— Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette soirée exceptionnelle qui indirectement clôt un cycle que nous avons démarré en mai l'année dernière, puisque nous avons consacré au grand maître Houssia Houssienne une rétrospective intégrale de son œuvre au moment pile où son film était présenté au Festival de Cannes en mai dernier. Mais avant de vous présenter Houssia Houssienne, j'aimerais juste dire deux mots de la salle dans laquelle vous êtes si nombreux ce soir, ça fait plaisir. D'une part parce que vous avez vu qu'il y a des petits scotchs un peu bizarres un peu partout, même sur la scène, qui sont en fait des signes que des choses se passent au niveau architectural. En fait, c'est pour prendre des mesures de la salle de cinéma, puisque vous savez probablement que les choses avancent dans le projet de rénovation et de restauration de cette salle mythique aujourd'hui, le Capitole. Et je salue la ville de Lausanne qui non seulement est propriétaire de cette salle, mais qui a voté par son conseil communal un crédit de 1,3 million il y a exactement une semaine, enfin presque une semaine, pour le crédit d'études qui va nous permettre de développer l'ensemble des travaux qui sont projetés dans cette salle. Mais rassurez-vous, on peut les applaudir. Merci à la ville de Lausanne et merci à vous tous qui soutenez ce projet. Merci. Merci parce que ça nous fait chaud au cœur. Et rassurez-vous, évidemment, la salle ne va pas changer d'aspect. Bien au contraire, on va juste la rénover parce qu'elle en a, comme vous le savez, bien besoin. Et on va aussi ouvrir de nouveaux espaces autour de ce lieu pour en faire comme ça a été écrit, une vraie maison du cinéma. Revenons à Roussia Ossienne, dont vous savez, vous connaissez certainement tout le talent. On le suit depuis les années 80. Il est l'un des artisans de la nouvelle vague taïwanaise. Il a remporté de multiples prix, un lion d'or à Venise, un léopard d'honneur à Locarno. Et puis encore un prix de la mise en scène à Cannes, justement, pour The Assassin, son dernier film, où il aborde quelque part un genre bien défini. Mais comme vous allez le voir, c'est Roussia Ossienne qui aborde un genre et on aura l'occasion d'y revenir. Alors je vous signale juste que le film va sortir le 9 mars. Donc dites-le autour de vous. Le film sera dans toutes les bonnes salles de cinéma à partir du 9 mars. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur cette scène Roussia Ossienne. Welcome. Et Pascal Wey, sa traductrice. Welcome. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots, peut-être, avant la projection. Je vous remercie tous d'être là ce soir pour assister à la projection de mon film The Assassin. J'espère que vous allez aimer ce film. C'est un film un peu particulier. J'espère que vous allez l'apprécier. Merci beaucoup. Merci. On sera là tout à l'heure à la fin de la projection pour converser avec vous, évidemment, tous les trois. Et voilà, on ne peut que vous laisser avec cette projection d'un film magnifique qui, je vous le rappelle, a été primé à Cannes en mai dernier. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Je vais peut-être commencer par une question toute simple qui, évidemment, est celle de l'origine du projet. Qu'est-ce qui lui a donné envie d'aborder ce qu'on pourrait appeler comme un genre, vu de loin, ce qui n'est pas forcément un film de genre, on l'est en verdre après, mais l'envie de remonter dans le temps et de raconter cette histoire. Je pense que quand j'étais à l'université, à l'université, à l'époque, je faisais des études de cinéma, j'ai eu l'occasion de lire ces romans, ces courtes nouvelles de l'époque Trump et, entre autres, cette histoire de cette femme assassin. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Bien sûr, il a fallu attendre un certain nombre d'années avant que je passe à sa réalisation. En même temps, ça veut dire, quelque part, cette histoire, évidemment, et le titre aussi de la nouvelle, nous donne au départ le sentiment, en effet, que vous avez voulu aborder un cinéma de genre. On peut penser au film Le Sabre, et pourtant, je crois que ce n'est pas forcément votre référence, et il y a plutôt une autre envie derrière. Merci. La façon dont j'ai envie de faire du Houssia. Le Houssia, il faut peut-être préciser que c'est le film de sabre. Oui, le film de sabre. C'est ce qu'on appelle le film de sabre. Bien sûr, encore une fois, depuis mon enfance, j'ai lu absolument toute la littérature. Parce qu'avant d'être un film de genre de sabre, c'est une littérature. Et donc, j'ai complètement baigné dans cet univers. Et l'envie que j'ai eue en adaptant ce roman-là à l'écran, c'était, pour moi, c'était important de faire un film de sabre réaliste. Parce que je considère que les êtres humains n'ont pas la capacité de voler d'un endroit à un autre. Je suis quelqu'un qui préfère rester réaliste. C'est que les gens restent à même le sol. Justement, à propos du sol, le décor, l'espace, ou les espaces où se déroule l'histoire, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, sont presque un ou plusieurs personnages en soi à l'intérieur du film. Donc, au fond, comment il a commencé à travailler en mettant, au fond, cette nouvelle à l'intérieur de ces espaces ? Je ne sais pas comment faire son donuts. comment j'ai fait c'est mon talent c'est ce que je sais faire mais justement je crois qu'il est allé chercher des espaces un peu partout j'ai tourné au Japon j'ai tourné en Chine en Mongolie intérieure j'ai tourné en Taïwan l'autre élément évidemment important c'est justement ces moments d'action dont on a parlé ceux qui peuvent se référer au Vouchira enfin au film de Sindre mais finalement qui sont toujours extrêmement brefs instantanés comme si finalement finalement c'est pas là que le poids de l'histoire se met je sais pas Jésus-Christ, c'est bon, c'est bon! je te regarde un moment cioè qu'il y a un moment En tout cas, l'action et les combats sont quand même très importants, mais la contrainte que j'avais, c'est que je travaillais avec des acteurs qui n'étaient pas des professionnels, des films d'action, qui n'étaient pas entraînés, donc il a fallu que pour les moments de chorégraphie, de combat, on découpe beaucoup en petites séquences. Donc à chaque fois, les acteurs apprenaient les chorégraphies, s'entraînaient, et puis on tournait, et parfois il a fallu s'y prendre à de nombreuses reprises pour parvenir à filmer ces combats. Et puis j'ai passé beaucoup de temps avec l'actrice Chouty au niveau de l'expression de son regard, parce que comme encore une fois, elle n'est pas spécialisée dans les combats, au moment quand elle avait son adversaire ou une arme face à elle, elle faisait des grimaces, elle avait de peur. Donc j'étais obligée de lui dire, écoute, tu es une femme assassin, tu dois avoir un regard distant, froid, tu dois fusiller ton adversaire du regard. Et puis finalement, après un certain temps, elle s'est habituée, elle a compris, mais ça a pris du temps. Il y a aussi, me semble-t-il, un rapport à deux expressions artistiques très importantes dans le film, qui sont d'une part, je crois, l'art japonais, l'art chinois de l'époque, enfin disons les peintures, le fait d'avoir choisi le cadre, le cadre 1,66, en tout cas un cadre plutôt serré, d'avoir volontairement eu ce format qui lui permet d'avoir une approche extrêmement picturale de l'ensemble du film. où est-ce que ce ne le meaning ? J.L. 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 j'ai fouri j'ai hâte de sentir J'ai hâte de mettre enigmatic j'ai hâte de faire J'ai hâte de faire J'ai hâte de faire tout ce hier Tant fruit Je t'ai reprendu Je pense même que c'était vous avez aussi Vous pouvez utiliser ce type de poids, puis vous pouvez changer de poids. Le poids est très facile. Donc, je me sens que j'ai utilisé le standard. Je n'ai pas fait un lien particulier avec l'art pictural chinois au niveau de mon choix de format. Par contre, j'apprécie particulièrement le format standard parce que, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est là où le personnage, quand on le met au centre du cadre, est le plus mieux mis en valeur. C'est ce qui me paraît le plus beau. Autrefois, on tournait en format de Scope, en cinéma Scope. Maintenant, aussi, avec le numérique, on est très libre. Ça facilite beaucoup les choses au niveau du choix du format et du passage d'un format à l'autre, si on veut changer de format. Et l'autre élément important, c'est la musique dans le film. à la fois la présence du cithare, qui est très présent à la fois dans l'histoire et en tant qu'élément musical. La percussion, qui est aussi là sous certaines séquences de façon très présente aussi dans le fond. Et après, cette dernière surprise de la musique finale. La musique que vous entendez à la fin, dans la scène finale du film, c'est une musique qui était très en vogue en France il y a quelques années. Mon assistant réalisateur m'a proposé et j'ai trouvé qu'il fonctionnait très bien pour la fin du film. Le reste, après, c'est l'Indien qui a fait les choix et qui a composé. — Il y a un autre élément aussi. C'est qu'il a adapté une nouvelle du IXe siècle. Et je voulais savoir comment il a abordé, au fond, le désir de reconstitution par rapport à cette époque-là. Et je crois qu'il a beaucoup travaillé pour pour retrouver un certain nombre de choses. ... ... ... ... ... Le temps de l'étoile est né, c'est très très important. Le temps des étoiles est très peu importé. Je me suis toujours toujours pensé en tant qu'on a vu. Parce que le temps de l'étoile, c'est une très importante, une étoile très éloignante. Et il est très éloignante. Et il est très éloignante. Le temps d'étoile d'étoile est très éloignante. Je me suis juste très heureux avant de faire des étoiles. J'ai une étoile très étoile. je me suis en cas de la première photo comme un cadre de lui parce que je suis en cas de la mort je vais contribuer à la première fois J'ai bien eu l'air C'est plus de la première fois mais il y a le même pas donc, j'ai reçu dans l'abriance le plus beau Louis Réal la Crée Réalisé la expérience c'est très bien Il y a beaucoup de documents sur cette dynastie, la dynastie Trang et je dois dire que c'est une période de l'histoire de Chine. Cette dynastie Trang qui me séduit beaucoup par bien des aspects, c'est d'abord une dynastie très importante, où il y avait une grande ouverture, beaucoup d'échanges, très florissante à tous les niveaux. Et puis une dynastie pendant laquelle, par rapport à d'autres périodes précédentes, où la femme avait une position sociale, une position très élevée et très respectée. Comme je disais tout à l'heure, j'ai lu énormément de choses. Il y a beaucoup d'histoires de ce genre qui ont été écrites ou qui traitent de cette époque de l'histoire. J'avais cette envie de réaliser un film de Sabre, un film de Roussia. Mais dans la littérature, une bonne partie de ces récits, ce ne sont pas forcément des récits très réalistes. Il y a toujours cette part d'extraordinaire ou de fantastique mêlée. Par contre, ce qui m'intéressait moi, c'est que, par exemple, dans ce texte que j'ai adapté, c'est tout l'arrière-plan, comment on perçoit tout un arrière-plan historique, un arrière-plan social, politique de l'époque. Et, par exemple, dans le cas de ce film, la structure, l'instauration de ces régions militaires, ces zones tampons entre la cour, pour protéger la cour, puis après, ces gouverneurs qui prennent de plus en plus d'indépendance. Ça, ça m'a plu. Et je considère que ce film est réussi. Donc, je sais qu'il y a d'autres histoires encore de cette époque que j'aurais envie de porter à l'écran. Et je pense bien le faire. Parce qu'on voit, surtout, tout au long du film, le monde de la noblesse, de ces gouverneurs, de ceux qui gèrent cette région-là. Mais il y a aussi cette approche du monde paysan, du monde des petites gens, qu'on voit notamment à la fin aussi. Et est-ce que c'est justement une partie qui l'intéressait ? D'aborder aussi, pas seulement le monde au fond du pouvoir, mais aussi ceux qui sont finalement les paysans et les pauvres. Merci beaucoup. Ok, bon, c'est juste comme ça. Merci. Vous voulez dire quelque chose d'autre ? Whatever. C'est quelque chose qui est toujours comme ça. Dans la vie, dans n'importe quel pays, n'importe quel moment de l'histoire, il y a toujours différentes couches de la société. Donc, important de les représenter. Est-ce qu'on peut peut-être mettre un peu plus de lumière dans la salle et faire circuler le micro ? C'est à vous aussi de poser des questions. Moi, je démarre un tout petit peu les questions. Mais je vous rappelle qu'il y a des micros qui circulent dans la salle. Merci de poser vos questions au micro, parce que sinon, la salle étant grande, vous êtes très nombreux, donc pour qu'on vous entende. Le micro arrive. Sorry. Merci. On peut en passer un tout petit peu le... Merci pour ces images, qui sont d'une certaine façon, pour nous, très lointaines. Et la façon dont j'aimerais que vous les commentiez, c'est la langue que vous avez choisie, les dialogues. Il y a plusieurs niveaux de langage. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, au-delà des sous-titres qui sont très plats, des choix que vous avez faits de la langue, des dialogues ? Vous avez dit que j'aimerais que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit ? Je vais vous dire, je vous donne la langue. Je vais vous dire, j'aimerais que vous avez dit, c'est parce que je dis-c'est vraiment... souvent on me dit que la langue que j'ai utilisée c'est du chinois classique c'est pas vrai, quand on parle de chinois classique on s'adresse à une langue écrite par contre ce qui caractérise le chinois classique c'est qu'un caractère est porteur d'un sens c'est un caractère un sens mais ça c'est dû au fait qu'à un moment donné cette langue a été utilisée de façon très concise très concentrée parce qu'il y avait besoin de prendre des notes des conseils il y a une raison à ceci là par contre ce que j'ai voulu qu'on sente quand même dans cette langue c'est ce côté concentré ce côté elliptique et précis de chaque mot utilisé donc c'est un peu un intermédiaire entre le chinois classique écrit et quelque chose de plus oral une langue ancienne, un gâteau merci autre question ? oui, là, ici alors j'enchaîne parce que ma deuxième va dans le même sens si nous adaptons un roman médiéval européen il nous reste un certain nombre la chanson de Roland il nous reste un certain nombre de références qu'est-ce que le public auquel vous vous adressez chez vous reconnaît ou connaît parce que ça lui serait familier du récit que vous avez adapté ? qu'est-ce que vous avez adapté ? qu'est-ce que vous avez adapté ? je pense que tout est accessible tout est perceptible tout est compréhensible peut-être qu'effectivement le nom en chinois qui correspond à gouverneur militaire le vocabulaire de l'époque ne parle pas aux gens à l'heure actuelle par contre, on comprend vite de quoi il s'agit et cette structure instaurée, ces rapports de force, de pouvoir ça, c'est quelque chose que l'on peut comprendre même si le vocabulaire est différent ou a changé ça, c'est commun à toutes les périodes de l'histoire et compréhensible aujourd'hui mais juste pour prolonger la question parce que je crois que c'était dans ce sens-là qu'elle allait est-ce que finalement ces récits dont vous êtes inspiré sont des récits qui sont familiers au public chinois au sens large ... ils roomissent l'histoire la histoire la histoire ce qui veut jeg voir est-ce que je vois non zawsze ... au niveau de ce récit proprement dit de Niin Yang, de cette femme assassin écrit par un auteur durant la dynastie Tang je pense que d'être mis à part quelques personnes qui sont spécialisées ou qui apprécient particulièrement cette littérature, les gens ne connaissent pas ce récit Merci ici aussi, attendez là d'abord et ensuite devant d'abord le monsieur qui est derrière vous Merci L'héroïne à la fin de votre film décide de ne pas tuer et elle donne comme argument un argument politique parce que si elle tuait la personne qu'elle devait tuer ça provoquerait un désordre politique je me posais la question s'il n'y avait pas aussi chez elle une question morale qui tout à coup elle aurait changé et elle se serait rendue compte que si elle tue le seigneur ça va changer c'est-à-dire que il y a plus de tout celle d'être il y a plus d'argent et donc ceux-à-dire qu'ils ont « Seigneur Tien, la région de Ouébo tombera, sombrera dans le chaos », ça, elle s'adresse à son maître, à la nonne, quand elle dit ça. Elle ne peut pas lui donner autre explication que celle-là. Par contre, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'est ses sentiments qui parlent là. Elle considère qu'elle fait le choix, à cause de ses sentiments, pour Tien Tien, de ne pas le tuer. Il y avait monsieur ici, voilà, le micro-arrivée, un instant. Bonsoir. Votre film a été bien reçu d'un point de vue critique dans les pays occidentaux. Comment vous appréhendez la réception du grand public en Occident, qui n'a pas forcément les codes pour comprendre dans la profondeur cette culture que vous traduisez dans votre film ? Vous voulez dire qu'il a été bien reçu en Asie, déjà, ou dans la crée par la critique ? Non, je dis, oui, par rapport au festival de Cannes, aux Oscars, et puis comment il a pris en fait la réception du public, pendant que ça sort. La réception du public en Occident, c'est un peu difficile pour la réception de 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 la réception. « Mais c'est un beau film, non ? » Et je précise par rapport à ce qu'a disait monsieur qu'en fait le film est nominé aux Oscars pour le meilleur film étranger parce que je ne l'ai pas mentionné au début donc pour ceux qui ne le sauraient pas en tant que film de Taïwan. D'autres questions ? Ici, là devant... Merci. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ce film contemplatif. Ce qui est assez drôle, ce qui se passe dans cette soirée-là avec les questions très occidentales on intellectualise beaucoup ce film mais je me pose la question peut-être pour mieux appréhender cette histoire que vous racontez est-ce qu'il faudra plutôt le ressentir avec son cœur que plutôt d'aller le chercher dans l'intellect ? C'est un peu la question que je vous pose est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on doit plutôt appréhender votre histoire Merci. 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 à la couleur, en fait, ce choix d'avoir fait ce prologue en noir et blanc avant d'arriver à la couleur. Je pense que c'est un peu d'air. Je pense que c'est un peu d'air. Et c'est un peu d'air, que c'est un peu d'air. il y a pas de raison particulière ça me plaisait comme ça peut-être que le noir et blanc ce prologue ce que le fait qu'il soit en noir et blanc pour moi c'était un peu comme un prologue dans un roman une préface ou un prologue le noir et blanc a sa texture particulière et ça ne vous a pas plu ce prologue en noir et blanc il y avait quelque chose à dire à ce sujet moi je me sentais bien comme ça non non mais au contraire j'ai trouvé que ça venait très naturellement ces changements de format et qu'on ne comprend pas forcément pourquoi notamment le plan de la cithare où même la qualité de l'image change mais voilà je voulais un peu voir s'il y avait d'autres choses aussi derrière la pensée occidentale peut-être de la pensée occidentale merci beaucoup autre question ou remarque ? bonsoir merci beaucoup pour votre film et tous vos précédents films je ne les ai peut-être pas tous vus mais en tout cas j'en ai vu beaucoup et qui m'ont énormément plu et je n'ai pas de question ni intellectuelle ni technique juste que ce que je trouvais magnifique dans vos films précédents c'est des moments de grâce soudain par un simple petit mouvement d'appareil un panoramique sur le réel que vous filmez un paysage ou quelque chose comme si tout était connecté comme si quelque chose qui se passe en premier plan est connecté avec un train lointain enfin bref je suis un peu ému et donc j'ai donné telle grâce donc du coup je me demande dans les films que vous avez fait là dans vos prochains films en costume comment c'est possible de recapter la grâce ? je me suis posé cette question je ne vous la pose pas parce que je l'ai retrouvé à la fin une réponse avec le brouillard qui monte sur la nonne et je me suis demandé si c'était un brouillard réel ou est-ce qu'il avait été un petit peu poussé à l'étalonnage ? voilà cette question de grâce je le sais c'est vraiment bon avec mesquées j'étais très bon à l'étalonnage j'ai dit j'ai dit je n'ai dit j'ai dit une petite moon je n'ai dit j'ai dit puis j'ai dit je n'ai dit je n'ai dit ce n'ai dit tout il y a dit il y a dit je n'ai dit je ne marche pas et j'ai dit bien C'est ce qui est enceinte de la grandeur ? C'est ce qui est en train de voir la nouvelle Milan China,湖北 那个地方叫神龙架 它的高度差不多是1800公尺 所以它等于是云 水汽重的话,水汽重 它就会一直冒上来 一直不停地冒上来 所以基本上我是在高山拍 所以它是很自然就来了 一次一次的 我认为这些霸馆 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 在中国的霸馆 在湖北 一地方叫神龙架 有些霸馆 在1800公尺 一堵非常浪漫 我们的霸馆 有些霸馆 Vous pouvez y aller, il y a un téléphérique qui vous emmène à peu près à 5 minutes de l'endroit où j'ai tourné ce plan-là. Non, c'est bien, ça veut dire que même dans les films en costume, la réalité est plus forte. Je suis en train de finir, mais ici, je suis en train de finir. Les films d'époque sont complètement en lien avec la réalité. Et d'ailleurs, des lieux comme ceux-là étaient tels qu'ils sont maintenant à l'époque et n'ont pas changé. C'est-à-dire que les acteurs, c'est plus difficile pour les acteurs de se mettre dans la peau des gens de l'époque. Mais c'est possible, c'est faisable. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Sur ce, j'aimerais rappeler que le film sort le 9 mars. Merci de le dire à vos amis si vous avez aimé le film. Et si vous n'avez pas aimé, vous le dites à vos ennemis, comme ça. Ça fera aussi du public. Je rappelle que le film sort le 9 mars également en France. Et j'aimerais encore remercier très chaleureusement Ousia Ousselle de nous avoir rejoints avant son départ demain à Taipei. Remercier Pascal Wai pour la traduction. Et Chouti aussi qui l'accompagne et qui est ici dans la salle. Un grand, grand, grand merci pour être venu. Et j'espère que c'est à la prochaine fois pour le prochain film. Merci. N'hésitez pas à le voir plusieurs fois ce film. Sous-titrage ST' 501